Bonjour à tous! C'est à nouveau le début de la semaine. Comme vous le savez, le premier jour de la semaine, on apprend quelque chose de nouveau et le jour suivant, on révise tout ce qu'on a appris. Si l'on ne pratique pas à utiliser les utiles, on oubliera complètement comment les utiliser. Commençons donc par une révision de tout ce qu'on a appris pendant le cours dernier. Pourquoi utiliser la boîte à couleur 1? On utilise la boîte à couleur 1 pour changer la couleur du contour d'un dessin. Pouvez-vous me dire pourquoi utiliser l'utile taille de ligne? On peut augmenter ou diminuer l'épaisseur d'une ligne en utilisant cette utile. Pouvez-vous dire pourquoi utiliser une palette de couleurs? Comme on le sait, toutes les couleurs sont affichées dans la palette de couleurs et on peut choisir n'importe quelle couleur et l'utiliser. Comment changer la couleur de la ligne? La couleur de la ligne peut être changée en sélectionnant d'abord la couleur que vous voulez appliquer sur la ligne. Mais avant de l'appliquer, il faut la sélectionner dans la boîte à couleur 1, puis choisir la couleur et la dessiner. Maintenant, vous devez allumer votre ordinateur et ouvrir un fichier de MS Paint. Vous rappelez-vous comment ouvrir un fichier de MS Paint? Si vous rencontrez des problèmes ou des difficultés en ouvrant le fichier de MS Paint, vous devez regarder attentivement la vidéo et apprendre à l'ouvrir. A l'aide du bouton gauche de la souris ou du pavé tactile, cliquez une fois sur ce bouton. Une boîte s'ouvre et vous verrez tous les programmes comme une option dans cette boîte. Vous devez cliquer une fois dessus en utilisant le bouton gauche de la souris ou le pavé tactile de votre ordinateur. Ensuite, vous verrez une option intitulée Accessoires et c'est cette option que vous allez tout sélectionner en utilisant le bouton gauche de votre souris ou de votre pavé tactile. Ensuite, on doit déplacer notre pointeur de manière à ce qu'il se trouve au-dessus de l'option Paint. Là encore, à l'aide du bouton gauche de la souris ou du pavé tactile, cliquez dessus pour ouvrir le fichier de Paint. Pouvez-vous ouvrir le fichier de MS Paint ou non? Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à demander de l'aide. Aujourd'hui, on va apprendre à faire les choses suivantes. Dans le premier dessin, vous ferez un triangle. Et ensuite, vous ferez plusieurs triangles à l'aide de l'outil ligne. Et puis, à la fin, vous ferez un dessin qui aura une rivière, le ciel et une montagne. Et ensuite, tous les élèves colorieront leur dessin. Regardez cette image. Qu'est-ce que c'est? C'est l'image d'un triangle. En regardant cette image, pensez-vous que vous pouvez la dessiner ou non? Pour dessiner cette image, on va d'abord sélectionner l'outil ligne. Ensuite, on va sélectionner une couleur dans la palette de couleurs et compléter notre image. Voyons attentivement la vidéo qui va vous montrer comment faire ce dessin. Regardons cette vidéo pour apprendre à faire un triangle en utilisant l'outil ligne. Tout d'abord, sélectionnez l'outil ligne en cliquant sur l'icône de ligne. Ensuite, sélectionnez la couleur rouge dans la palette de couleurs. Maintenant, faites une ligne comme ceci. N'oubliez pas d'effacer les deux points blancs aux extrémités de la ligne en cliquant n'importe où sur la feuille. Ensuite, faites une autre ligne. Tracez encore une ligne. Voilà, vous avez fait un triangle. Savez-vous comment supprimer ou effacer cette image? Supprimer ou effacer cette image de la manière que vous avez apprise. Regardons cette vidéo pour apprendre à effacer ce triangle en utilisant l'outil sélectionné. Tout d'abord, amenez votre pointeur vers l'outil sélectionné et cliquez une fois sur la flèche tournant vers le bas. C'est ce qu'on appelle le bouton d'affichage de liste déroulante. Vous verrez d'autres options. Cliquez une fois sur sélectionner tout. Votre feuille est encadrée par une ligne pointillée. Tout ce que vous devez faire maintenant est de chercher le bouton supprimer sur votre clavier et appuyez-le une fois. Voilà, les triangles sont effacés. Alors, regardez l'image devant vous et dites si vous pouvez faire ce dessin ou non. Pour faire ce dessin, on doit d'abord sélectionner l'outil ligne et sélectionner la couleur. Puis, vous ferez ce dessin un par un. Voyons la vidéo qui vous expliquera la méthode pour faire cette image. Tout d'abord, sélectionnez l'outil ligne en cliquant sur l'icône ligne. Ensuite, sélectionnez la couleur marron et cliquez sur l'outil taille et sélectionnez la troisième option. Ensuite, faites une ligne comme ceci. N'oubliez pas d'effacer les points blancs aux extrémités de la ligne en cliquant n'importe où sur la feuille. Ensuite, faites une autre ligne. Faites encore une ligne. Voilà, vous avez fait le triangle marron. Maintenant, sélectionnez la couleur bleue. Faites une ligne comme ceci. Faites encore une ligne. Faites la troisième ligne pour compléter le triangle bleu. Ensuite, sélectionnez la couleur bleue claire. Faites une ligne comme ceci. Tracez une autre ligne. Pour compléter le triangle bleu, tracez une autre ligne. sélectionnez la couleur bleue et faites une ligne. Faites une autre ligne. Complétez le triangle bleu en faisant la troisième ligne. Maintenant, sélectionnez la couleur verte claire et faites une ligne comme ceci. Tracez encore une ligne. Complétez ce triangle en faisant la troisième ligne. Maintenant, sélectionnez la couleur noire. Faites une ligne comme ceci. Faites une autre ligne. Faites la troisième ligne pour compléter pour compléter le triangle noir. Maintenant, sélectionnez encore la couleur verte et faites une ligne. Faites une autre ligne. Faites la troisième ligne pour compléter le triangle vert. Maintenant, sélectionnez la couleur marron. Faites une ligne comme ceci. Faites une autre ligne. Faites la troisième ligne pour compléter le triangle marron. C'est comme ça que vous devez faire ce dessin. Savez-vous comment supprimer ou effacer cette image? Supprimer ou effacer cette image de la manière que vous avez apprise. Regardons cette vidéo pour apprendre à effacer ce triangle en utilisant l'utile sélectionné. Tout d'abord, amenez votre pointeur vers l'utile sélectionné et cliquez une fois sur la flèche tournant vers le bas. C'est ce qu'on appelle le bouton d'affichage de liste déroulante. Vous verrez d'autres options. Cliquez une fois sur sélectionner tout. Votre feuille est encadrée par une ligne pointillée. Tout ce que vous devez faire maintenant est de chercher le bouton supprimer sur votre clavier et appuyez-le une fois. Voilà! Les triangles sont effacés. Dans ce dessin, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs éléments. Des montagnes, un drapeau, une rivière, un arbre et un bateau. On va donc faire tous ces éléments dans le même dessin. Regardons cette vidéo pour apprendre à faire ce dessin. Tout d'abord, sélectionnez le téligne en cliquant sur l'icône de ligne, comme ceci. Ensuite, sélectionnez la couleur verte dans la palette de couleurs. Faites une ligne. N'oubliez pas d'effacer les deux points blancs aux extrémités de la ligne en cliquant n'importe où sur la feuille. Tracez une autre ligne. Faites encore une ligne. Faites une ligne comme ceci et vous avez fait deux montagnes maintenant. Faites encore une ligne. Faites une ligne et vous avez la troisième montagne. Tracez une ligne. Tracez une autre ligne comme ceci pour faire la quatrième montagne. Faites une autre ligne. Maintenant, faites une ligne. Faites une ligne comme ceci. Faites une autre ligne et vous avez six montagnes maintenant. Sélectionnez la couleur marron et faites une ligne au-dessus des montagnes comme ceci. Sélectionnez le tilgum. Éffacez deux points sur la ligne marron comme ceci. Ensuite, sélectionnez le tilgum et sélectionnez la couleur bleue dans la palette de couleurs. Pour dessiner une rivière, faites une ligne à partir de la deuxième montagne comme ceci. Faites une autre ligne vers le bas comme ceci. Faites encore une ligne. Faites une ligne. Continuez à faire la rivière en faisant une ligne. Tracez encore une ligne. Voilà, vous avez dessiné la rivière. Maintenant, sélectionnez le tilgum et effacez cette partie de la ligne marron comme ceci. Ensuite, sélectionnez le tilgum. Sélectionnez la couleur marron dans la palette de couleurs et faites une ligne comme ceci. Ensuite, faites une autre ligne. Tracez encore une ligne. Tracez la quatrième ligne. Pour dessiner les voiles, faites une ligne vers le haut comme ceci. Tracez une autre ligne. Complétez le triangle en faisant la troisième ligne. Tracez maintenant une ligne vers le bas comme ceci. Tracez une autre ligne. Tracez encore une ligne. Voilà, vous avez des voiles. sélectionnez la couleur rouge et coloriez le bateau avec des lignes comme ceci. Maintenant, faites une autre ligne. Faites encore une ligne. à partir de la rivière comme ceci. Faites encore une ligne. Tracez encore une ligne. Tracez encore une ligne. Voilà, vous avez dessiné le sol. Maintenant, faites une ligne vers le haut comme ceci. Faites une autre ligne. On commence à dessiner un arbre. sélectionnez la couleur vert clair. Faites une ligne comme ceci. Tracez une autre ligne. Continuez à faire des lignes pour compléter cet arbre. Faites encore une autre. Tracez encore une ligne. Ensuite, faites une autre ligne. Faites encore une ligne. Tracez une autre ligne. Tracez une ligne et vous avez fait la partie verte de l'arbre. Maintenant, sélectionnez la couleur verte foncée. Et faites un motif zigzag comme ceci. répétez une fois encore. dans la palette de couleurs. sélectionnez la couleur rouge dans la palette de couleurs pour faire le drapeau indien. Faites une ligne comme ceci. Ensuite, faites la deuxième ligne comme ceci. Faites encore une ligne. Pour compléter le rectangle, faites une courte ligne vers le bas comme ceci. Maintenant, sélectionnez la couleur verte foncée. Faites une courte ligne vers le bas comme ceci. Faites une autre ligne. Tracez encore une ligne. Tracez une courte ligne vers le bas comme ceci pour compléter le rectangle. Sélectionnez la couleur lavande. Faites une ligne vers le bas comme ceci. Pour faire un piédestal, sélectionnez la couleur bleue et faites une ligne comme ceci. Faites une courte ligne comme ceci. Maintenant, tracez une autre ligne vers le bas. Tracez une autre ligne. Voilà, vous avez le premier rectangle des trois pour dessiner un piédestal. Maintenant, on va dessiner la deuxième rectangle Sélectionnez la couleur marron et faites une ligne. On va faire le troisième rectangle. à l'écran. Alors, c'est comme ça que vous devez faire ce dessin. Alors, on va terminer le cours d'aujourd'hui. Vous allez fermer vos fichiers et éteindre votre ordinateur. Tous les élèves doivent éteindre leur ordinateur en utilisant la méthode correcte qu'on a déjà apprise. Il ne faut pas essayer d'éteindre l'ordinateur en appuyant directement sur le bouton d'alimentation. Si vous éteignez l'ordinateur en appuyant directement sur le bouton d'alimentation, l'ordinateur peut être endommagé et cesser de fonctionner. Vous devez donc souvenir de la méthode correcte d'éteindre l'ordinateur. Regardons une vidéo et apprenons comment éteindre l'ordinateur. Tout d'abord, placez le pointeur sur le bouton démarrer et cliquez une fois. Une boîte apparaît. Ici, cherchez l'option arrêter et cliquez dessus une fois. Cela éteindra votre ordinateur. Aujourd'hui, vous avez appris à faire plusieurs éléments dans le même dessin en utilisant l'utilisant l'outil ligne. On a fait un triangle et ensuite on a fait un bateau, une rivière, un drapeau et un arbre dans le même dessin. Bonne journée et à bientôt!